bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va s'inscrire dans une suite de leçons où vous allez apprendre pas à pas l'utilisation de l'outil wordpress dans la leçon d'aujourd'hui nous allons apprendre à acheter un hébergement à acheter un nom de domaine et à installer le logiciel wordpress pourquoi je vous parle d'abord de l'achat d'un hébergement ou d'un nom de domaine c'est tout simplement que le logiciel wordpress n'est pas un logiciel comme tout le reste que vous connaissez word par exemple wordpress ne s'installe pas dans un ordinateur comme celui que j'utilise actuellement ou comme celui que vous avez chez vous wordpress nécessite d'être installé n'est ce pas dans un serveur ce sont des ordinateurs géants qui sont utilisés pour héberger des sites web donc c'est sur un serveur qu'on installe le logiciel wordpress pour faire simple un serveur c'est tout simplement le lieu d'hébergement de d'un site internet donc c'est comme une maison et pour pouvoir arriver dans votre maison il faut une adresse et cette adresse c'est le nom de domaine donc on a besoin d'un hébergement pour installer wordpress et on a besoin d'un nom de domaine qui est notre adresse l'adresse de notre site internet pour être trouvé sur le web pour être référencé sur le web cela étant dit nous allons passer chez hostinger qui est mon hébergeur pour acheter n'est ce pas notre hébergement et le nom de domaine alors il faut savoir qu'il existe plusieurs hébergeurs si j'ai choisi tout simplement hostinger c'est pour son rapport qualité prix qui est très excellent par ailleurs chez hostinger le service le service client est très très réactif ils sont réactifs via un service tchatch c'est à dire que si vous avez un problème avec votre site n'importe quoi il suffit de les contacter vous aurez une réponse au plus tard dans les trente minutes qui suivent donc voilà ils vous guideront n'est ce pas dans votre situation jusqu'à la résolution n'est ce pas de votre problème ou alors c'est eux mêmes qui prendront en charge le problème pour les résoudre à votre place par ailleurs hostinger ils nous offrent beaucoup de ressources comme nous allons voir sur le ce que nous allons acheter la formule d'hébergement que nous allons acheter tout à l'heure l'autre point intéressant c'est que il ya vraiment un espace spécialisé pour les sites wordpress ce qui n'est pas le cas chez tous les autres hébergeurs mais il ya beaucoup qui offrent aussi cette possibilité donc voilà si vous avez déjà un hébergeur vous pouvez rester chez votre hébergeur je ne vous demande pas de me suivre absolument mais voilà c'est celui que j'ai choisi et j'y suis très content pour l'instant pour le service rendu pour donc choisir notre hébergement on va se rendre sur hébergement et on clique on va en descend plus bas on va choisir hébergement wordpress ensuite on va tout simplement descendre pour découvrir les différentes offres qu'il qu'on a ici alors moi je vous recommande de prendre wordpress starter qui est d'ailleurs l'offre qui est la plus vendue la plus commercialisée et comme je vous le disais plus haut vous pouvez mettre sans site vous avez 100 giga de stockage vous avez pratiquement dans autour de 25000 visiteurs mensuels des emails gratuits bref c'est vraiment intéressant je clique donc sur commander et je suis redirigé sur cet espace où j'ai encore plusieurs formules je peux choisir de payer mensuellement je peux choisir de payer en une fois pendant 12 au moins en une fois dans 24 mois en une fois 48 mois alors si vous êtes vraiment très serré on va dire économiquement parlant vous pouvez donc prendre un mois tout en sachant que ce sera renouvelé chaque mois et donc à la fin d'une année ça vous reviendra beaucoup plus cher moi je recommande donc de partir au minimum sur 12 mois parce que déjà il ya un avantage c'est que quand vous prenez par exemple cette formule le nom de domaine vous sera offert gratuitement vous allons donc payer vous allez donc payer seulement 35 virgule 88 euros donc vous économisez 108 euros gardez surtout à l'esprit que à la fin d'une année le renouvellement va se faire automatiquement mais ça passera à 11 virgule 99 donc vous aurez juste profiter mais ça pendant un an de payer que 2 virgule 99 euros c'est pourquoi si vous avez vraiment un peu on va dire économiquement parlant si vous êtes bien il vaut mieux prendre 48 mois parce que ce sera qu au bout de quatre ans que vous allez renouveler votre abonnement à partir de 11 99 vous payerez donc 143 euros 52 le nom de domaine sera offert et vous faites une économie de 432 euros bien sûr ces prix sont hors taxes parce que quand on ajoute la taxe en france vous allez vous retrouver à payer 172,22 euros donc quand vous aurez choisi quand vous aurez donc choisi votre formule à supposer que vous avez pris cette formule il faudra mettre ici il faudra il faudra rentrer ici votre votre adresse email cette adresse email sert n'est ce pas à la création de votre compte chez hostinger ensuite vous n'aurez qu'à sélectionner votre moyen de paiement ici tout simplement et je vous laisse rentrer vos coordonnées bancaires et dès que vous aurez fait tout ça nous vous allez donc cliquer sur payer tout simplement ici en passant sachez que dans au bas de cette vidéo vous aurez un lien d'affiliation c'est mon lien d'affiliation chez hostinger ça vous coûtera pas plus cher tout simplement mais ça vous permet n'est ce pas de soutenir de me soutenir dans ce que je fais tout simplement voilà je vous retrouve donc chez hostinger connecté vous êtes vous avez donc réalisé votre achat chez hostinger vous avez acheté votre hébergement donc après vous avez tout validé bien sûr 1 et donc à la suite vous vous retrouvez sur devant cette interface il s'agit ici d'un assistant qui va vous guider pour aller jusqu'à l'installation de votre wordpress vous allez passer entre temps à l'achat de votre nom de domaine donc lorsqu'on est rendu ici je vais sélectionner créer un nouveau site web je le sélectionne tout simplement ensuite nous voulons créer un site wordpress je vais sélectionner n'est ce pas ça j'ai dit sélectionner et donc arrivé ici qu'est ce qui se passe il me dit créer un compte wordpress alors ce compte ce sera le compte que vous allez toujours utiliser vous allez régulièrement utiliser pour entrer dans votre espace wordpress donc il y à ici l'e-mail d'administration et là le mot de passe que vous devez rentrer n'oubliez pas de sauvegarder ces informations quelque part avant de passer parce que vous en aurez besoin après pour vous connecter dans votre espace wordpress donc cela étant fait ici la recommandation aussi c'est d'utiliser un mot de passe assez fort ça permet n'est ce pas de sécuriser votre espace je vais donc tout simplement cliquer sur continuer alors ici on me propose d'ajouter des extensions à votre site web je n'en ai pas besoin d'ailleurs je ne coche rien je peux dire tout simplement passer je gérerai les extensions plus tard arrivé ici on me propose n'est ce pas différents templates c'est à dire c'est des modèles qu'on peut personnaliser qu'on peut modifier mais nous on n'a pas besoin de ces modèles on va tout simplement cliquer sur sauter je n'ai pas besoin de modèles arrivé ici on nous propose n'est ce pas d'acheter un nom de domaine donc nommer votre site donc on va acheter un nombre un nom de domaine on va cliquer tout simplement sur sélectionner et là je vais saisir ici on nous demande d'entrer le nom de domaine souhaité je vais saisir ici un nom de domaine à tout à tout hasard je vais saisir gamandari.fr alors il faut savoir que vous devez choisir un bon nom de domaine moi j'ai saisi tout simplement n'importe quoi juste pour un exemple et quant à vous vous devez avoir vous enfin vous devez réfléchir à votre nom de domaine parce que c'est important je vais donc cliquer sur rechercher donc il me dit que gamandari est bien disponible donc je peux l'acheter il me propose aussi d'autres extensions qui sont parce que j'ai pris l'extension point fr il me propose aussi d'autres extensions qui sont disponibles avec le domaine gamandari dont je peux choisir gamandari.com je peux choisir gamandari online je peux choisir gamandari.org alors pour les extensions ne vous cassez pas la tête il y en a tellement beaucoup au jour d'aujourd'hui le plus important c'est par exemple de prendre le point fr qui correspond au marché français le point com qui est généralement plus utilisé et qui correspond à un établissement commercial le point net le point org aussi c'est le plus essentiel pour le reste ne vous préoccupez pas de tout ça là il faut aussi préciser que alors si vous avez pris un hébergement dans lequel le nom de domaine était inclus voilà où le nom de domaine était offert gratuitement vous n'allez pas l'acheter il va vous proposer tout simplement de rechercher et il ne vous demandera pas d'acheter il vous mettra qu'il est gratuit tout simplement moi je vais revenir moi je vais revenir en arrière parce que j'ai déjà un nom de domaine acheter donc je vais sélectionner celui ci pour installer wordpress je prends donc sélectionner j'arrive donc à ce niveau on me demande de faire la finition de la configuration je clique tout simplement et boum je le laisse travailler pendant un petit moment le temps pour lui n'est ce pas d'installer le wordpress vous voyez ici il télécharge les fichiers et on est à 80 m voilà tout est prêt tout a été installé à 100% j'ai dans le message bravo vous êtes prêt je suis donc arrivé ici où j'ai ces deux boutons soit modifier le site web si je clique là je suis redirigé sur le back office wordpress ou alors si je clique ici c'est pour rester un espace sur mon espace hostinger pour gérer ce qu'il y a à gérer je vous dis déjà que vous n'aurez pas tout le temps besoin de venir sur votre espace hostinger parce que ça ne sera pas très indispensable une petite chose que j'ai oublié de vous dire c'est que lorsque vous vous faites la recherche de votre nom de domaine qu'il est tout nouveau et que il est disponible on vous demande l'acheter il y aura n'est ce pas une autre étape où on va vous demander de rentrer vos informations personnelles afin de savoir à qui on attribue ce nom de domaine il faudra juste remplir personnel et puis après vous allez arriver à l'onglet valider la configuration comme on l'a fait tout à l'heure donc arrivé ici on peut donc si je clique par exemple là je suis redirigé n'est ce pas sur je suis redirigé sur mon espace d'administration n'est ce pas de wordpress vous voyez ici donc j'ai là cette petite assistant qu'on va fermer pour l'instant donc voilà voilà comment ça se présente donc je suis là sur mon espace wordpress et donc ça c'est le tableau de bord donc ici c'est up son point net qui est mon nom de domaine suivi de ceci qui permet n'est ce pas de rentrer sur cet espace comme vous pouvez le remarquer le site est non sécurisé nous allons voir comment installer comment sécuriser c'est à dire mettre le petit cadenas qui ou le petit test qui montre que le site est sécurisé donc nous allons voir comment installer le ssl je reviens donc ici et je veux rester sur gérer le site et nous arrivons sur notre espace d'administration hostinger c'est à dire l'espace d'hébergement que nous avons acheté ici nous allons faire un tour d'horizon assez rapide pour voir les quelques éléments qui sont affichés là et en passant il faut savoir que lorsqu'on a créé lorsqu'on a acheté notre hébergement on nous a envoyé un email et il faut aller valider n'est ce pas il faut aller cliquer ouvrir cet email est validé n'est ce pas l'achat de notre hébergement chez hostinger alors avant d'arriver ici on va faire un petit tour en arrière on va cliquer sur accueil alors normalement vous voyez il ya beaucoup de choses qui sont là ça c'est n'y faites pas attention c'est parce que j'ai beaucoup de choses déjà avec hostinger mais chez vous ce sera tout simplement votre nom d'hébergement qui sera là il n'y aura pas tout le reste je reviens donc sur hébergement sur le menu hébergement et donc je vais cliquer sur puisque vous n'aurez que ça votre nouveau nom de domaine que vous venez de créer d'acheter je vais cliquer sur gérer tout simplement et ça me ramène sur le tableau de bord où nous étions il ya un instant alors la première des choses maintenant à faire c'est que nous sommes sur notre nom de domaine est que nous venons d'acheter sonne point net que nous voyons aussi là la première des choses c'est de passer notre de sécuriser notre site parce que ici vous voyez c'est non sécurisé il faut donc revenir ici et installer le ssl le certificat ssl dont il ya deux façons de le faire soit en cliquant ici on va sur le tableau de bord et donc il nous propose ici d'installer le ssl si on clique ici on l'installe soit tout simplement nous prenons ce menu ssl et puis il nous dit d'installer un ssl gratuit ça ne fait pas attention à ça c'est vous aurez tout simplement ceci je clique dessus et je il me demande de choisir une option je peux donc prendre le sonne point net et je demande d'installer on va cliquer ici donc j'ai hélas ce message qui me dit en cours d'installation donc il faut attendre quelques temps le temps que ce soit installé et quand nous reviendrons on aura d'ailleurs le petit cadenas qui va apparaître on aura ici un petit cadenas qui va apparaître ça y est on est revenu on va donc regarder on va voir si le ssl a déjà été installé on se rend ici on clique sur tableau de bord voilà je suis sur le sonne point net qui ici je vois bien ça check à ssl certificat actif dont il est installé et ensuite il m'a activé force et l'eau htps donc il est activé là ça veut dire que tout s'est passé très bien d'ailleurs on peut revenir ici sur le site wordpress on a encore la non sécurité non sécurisé il suffit tout simplement d'actualiser ici hop le petit cadenas il est arrivé tout simplement et après il nous demande de nous connecter voilà nous revenons donc tout simplement sur hostinger donc comme vous voulez vous venez de le voir on vient d'installer n'est ce pas le certificat ssl et notre site est maintenant sécurisé alors ici quand vous êtes dans votre tableau de bord chez hostinger puisque vous venez d'installer un site wordpress il est tout nouveau il n'y a encore rien il n'y a encore rien d'installer on n'a rien encore fait on n'a rien paramétré il est parfois recommandé n'est ce pas de d'activer le mot de maintenance pour que voilà personne ne s'y rende d'ailleurs c'est vrai que personne connaît encore votre url donc ici on peut tout simplement activer le mot de maintenance en cochant ici et si nous nous rendons sur notre site il va mettre n'est ce pas une affiche en disant comme quoi ici c'est en maintenance revenez plus tard petite précision à apporter ici lorsque vous activez le mot de maintenance vous ça vous permet n'est ce pas de vous connecter dans votre site derrière votre tableau de bord wordpress sans problème ça vous permet de travailler tranquillement sans que cela soit vu par d'autres utilisateurs c'est à dire que les gens à l'extérieur s'ils ne sont pas connectés dans votre tableau de bord wordpress ils ne verront pas ce que vous êtes en train de faire donc ayez ça en esprit je vais tout simplement désactiver le mot de maintenance ici alors une autre chose c'est que si vous avez vraiment un problème quel que soit le problème avec votre hébergement chez ostinger n'hésitez pas à les contacter avec le service tchatch ici que vous voyez là donc ils sont très réactifs comme je vous l'ai dit ils vont vous répondre écrivez leur enfin ça existe aussi maintenant en français donc écrivez leur ils vont vous répondre très rapidement autre point assez intéressant quand vous rendez en haut à droite ici vous avez votre compte en cliquant dessus vous avez pas mal d'informations vous avez toutes les informations n'est ce pas sur votre compte et donc ici il faudrait parcourir n'est ce pas tout ceci et pouvoir rentrer n'est ce pas un moyen de paiement et vous assurez que les paiements seront fait de manière automatique comme ça vous n'allez vous n'aurez plus à vous soucier n'est ce pas de revenir ici pour faire un paiement parce que généralement les renouvellements sont faits automatiquement ça dépend de comment vous avez choisi si c'est mensuel ou annuel voilà vous n'aurez plus besoin de de revenir ici si vous avez rentré un moyen de paiement on va dire valide et qui fait que tout soit prélevé de manière automatique autre chose alors ici franchement n'activez rien que vous ne comprenez pas et de toute façon on y reviendra peut-être un peu tard mais les choses qui sont activés par défaut sont bien n'activer rien que vous ne comprenez pas ici je vais vous recommander d'activer des désactiver l'ail light speed parce que quand on construit son son site on n'a pas besoin de l'activer sinon ça va vous créer des problèmes énorme vraiment énorme donc dès le départ il faut le désactiver et vous serez tranquille comme ça enfin il ya aussi le menu email où vous allez ici pouvoir créer un email professionnel nous n'allons pas le faire maintenant nous reviendrons dans le cadre d'une autre leçon ultérieure cela étant dit on va revenir sur le menu accueil et on va reprendre gérer tout simplement pour nous retrouver sur derrière notre tableau de bord comme il était présenté alors ici j'ai tout simplement pris gérer comme j'ai beaucoup de sites qui sont là ce ne sera pas le cas chez vous vous aurez tout simplement le premier site le nom de domaine que vous avez acheté ici ce sera le seul qui sera présenté mais moi je vais choisir celui qui a servi pour cette leçon qui est celui ci donc on se retrouve voilà ici derrière notre tableau de bord donc je suis ici j'ai cette option qui m'est proposé modifier le site web dont je clique tout simplement et je suis redirigé sur wordpress donc voilà vous avez installé wordpress nous avons ensemble installé wordpress dans une prochaine leçon nous allons donc parcourir l'espace ce tableau de bord pour voir ici tout est en anglais nous allons le mettre en français peut-être que chez vous ce sera en français mais voilà nous allons le faire dans une prochaine leçon remarquez ici que pour certains peut-être vous ne pouvez pas directement arriver ici parce qu'il va d'abord vous vous afficher votre site et jusque là il faut juste taper wp-admin pour être redirigé ici et à ce moment il va vous demander des identifiants de toute façon la prochaine dans la prochaine leçon nous le verrons ensemble